Musique Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLeaglin-Estam. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs du monde des affaires et du divertissement. Nous écouterons les conseils d'une star du hip-hop et du R'n'B qui s'intéresse de près à l'élection américaine, Aikon. Je suis Aikon, restez avec nous dans Inspire Middle East. Ensuite, nous nous rendrons en Tunisie pour visiter ce qui semble être le premier constructeur automobile du pays. Mais tout d'abord, des membres de famille royale, des conférenciers et des célébrités étaient réunis à charge à pour parler. Pour parler entrepreneuriat, nous nous sommes rendus sur place. Musique Le festival de l'entrepreneuriat de Sharjah a accueilli pendant deux jours des milliers de participants et notamment de nombreux fondateurs régionaux de start-up. L'occasion pour les chefs d'entreprise et les jeunes entrepreneurs de partager leurs compétences et leurs idées et même de lever des fonds. Selon Najla Admitfa, organisatrice du festival et présidente du centre d'entrepreneuriat de Sharjah, les 100 start-up qui ont rejoint son centre ces quatre dernières années ont reçu un investissement total de près de 50 millions de dollars. Des investissements qui ont augmenté de 30% par rapport à 2018. Pour Najla, les petites et moyennes entreprises sont un pilier de la croissance des Émirats Arabes Unis. Les PME sont l'épine dorsale de l'économie des Émirats. Une grande partie du PIB non issu du pétrole provient des PME. Donc elles ont vraiment un rôle important. Toutefois, je pense que nous n'avons pas encore atteint notre plein potentiel en termes d'entrepreneuriat. Il reste beaucoup à faire. Des célébrités, également chefs d'entreprise, étaient à Sharjah pour offrir leurs conseils aux jeunes entrepreneurs. Parmi eux, Econ, le célèbre interprète de Lonely, Beautiful et Locked Up. En plus d'avoir vendu des millions d'albums à travers le monde, le chanteur américain d'origine sénégalaise est un homme d'affaires. Son programme, Econ Lighting Africa, fournit de l'électricité à près de 600 millions de personnes en Afrique. Et avec sa crypto-monnaie A-Coin, il espère offrir de nouvelles opportunités aux jeunes entrepreneurs du continent. Grâce à ses ambitions commerciales et ses succès musicaux, Econ a été élu cinquième personnalité la plus influente d'Afrique par le magazine Forbes. Il a même un temps eu l'ambition de devenir président des États-Unis. Nous l'avons rencontré à Sharjah pour en savoir plus sur ses projets. Econ, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci de me recevoir. Vous êtes né et vivez aux États-Unis. Je dois donc vous demander, que pensez-vous de la situation politique actuelle dans la perspective des élections l'année prochaine ? Ça fait vraiment, vraiment, vraiment peur. J'ai toujours eu l'impression que lorsqu'il s'agissait du gouvernement américain, nous avions un consensus autour duquel chacun alignait ses objectifs. Là, c'est à un point tel que même les politiciens sont sceptiques quant à la façon dont nous gouvernons. Ils se sentent mal à l'aise. On ne se sent tout simplement pas en sécurité. Vous avez déclaré publiquement que vous ne participerez pas à la course à la présidence, mais vous n'avez pas exclu 2024. Alors qu'est-ce qui fait de vous l'homme de la situation ? Je pense que si vous vous portez candidat, vous devez servir le peuple. C'est différent d'un autre travail. J'ai expérimenté ce que tout citoyen américain peut expérimenter. Et en tant qu'entrepreneur, je comprends la croissance. Je sais comment bâtir une société. Et je peux dire la même chose d'un point de vue politique. J'ai conseillé des présidents dans 15 pays africains. Et j'ai rencontré des dirigeants politiques partout dans le monde, pour toutes sortes de choses. Donc je pense que lorsque vous faites le tour de toutes ces expériences, c'est un excellent point de départ. Parce que j'estime que vous ne serez jamais un leader parfait tant que vous n'avez pas été dans une position où vous êtes aux responsabilités. Revenons à votre rôle de conseiller pour les dirigeants en Afrique. Quels conseils leur donnez-vous ? Quels sont les sujets qui reviennent ? Eh bien en Afrique, c'est surtout la jeunesse. Car 70% de la population a moins de 21 ans. Ils sont donc le futur de l'Afrique. Et je pense qu'on doit se focaliser sur cette jeunesse, créer plus d'opportunités, subventionner des fonds pour favoriser l'entrepreneuriat pour ces jeunes qui ont de superbes idées et qui ont besoin d'argent pour démarrer. Tout cela créera une meilleure économie pour les Africains dans tous ces pays. A-Coin leur donne non seulement la plateforme, mais aussi les mécanismes pour leur permettre d'utiliser les dernières technologies et d'obtenir la transparence qui manque en Afrique et qui est à l'origine de toute la corruption actuelle. Si l'on regarde les PME en Afrique et au Moyen-Orient également, est-ce que les jeunes entrepreneurs sont tous confrontés au même défi ? S'agit-il d'un problème de financement au départ ? Oui, je pense que le principal défi pour les entrepreneurs, c'est le lancement. Et je pense que beaucoup de sociétés qui seraient en mesure d'investir considèrent ces jeunes entreprises comme étant à haut risque. Ils ont cette règle des 80-20, où la majorité de l'argent serait perdue et seul 20% pourrait rapporter. Ce qui est malheureusement vrai, dans une certaine mesure, parce qu'en tant que jeune entreprise, on a juste une idée et on espère qu'elle ira quelque part. Il faut donc penser de façon stratégique pour faire quelque chose d'utile à la société. Je pense que si vous faites cela, ça vous donnera de meilleures chances de créer une entreprise prospère d'une manière beaucoup plus rapide. Parlons musique maintenant. Que pensez-vous de l'état actuel du hip-hop et du R&B ? Vous avez dit dans le passé que les artistes ne devraient pas courir après l'argent, ni après les contrats de disques. Pourquoi ? Ce que je voulais dire par là, c'est ne vous concentrez pas trop sur les maisons de disques ou les contrats, car ça vous éloigne trop de la création. Et c'est important de se perfectionner. Les grandes maisons de disques ne vont nulle part. Elles seront toujours là pour vous récupérer quand vous deviendrez quelqu'un de connu. Elles attendent simplement celui qui s'élèvera au-dessus de tous les autres. Alors vous devez vous concentrer sur ça. Une fois que vous arrivez à ce niveau, les offres reviendront et vous pourrez décider dans quelle direction vous voulez aller. Concernant la musique encore, nous devons parler de Kanye West, l'un de vos contemporains. Si vous vous présentez à l'élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis, il sera votre concurrent potentiel. Ce sera la bataille des titans ou une victoire facile selon vous ? Non, je ne vois pas ça comme une compétition. Je pense que c'est sain pour les Etats-Unis. Car si on y réfléchit, avant Obama, personne ne pensait qu'il pourrait être candidat à la présidence. Et aujourd'hui, il y a des gens comme moi et Kanye qui disent, vous savez quoi ? Je me présente. Donc ça construit un espoir, une idée. Et les gens réalisent aussi qu'il y a des choses que l'on peut apporter à notre pays que le citoyen moyen ne peut pas, grâce à notre expérience et notre façon de toujours avancer. On ne sait jamais. On en arrivera peut-être au point où on saura au coude à coude. Je n'hésiterai pas à dire, écoute mec, si tu gagnes, je serai ton colistier. Si tu perds, je ferai de toi mon colistier. Parce que tu es tellement populaire. Si on est en compétition à la toute fin, je ferai au plus simple et je dirai, j'ai besoin de toi, faisons ça ensemble. Econ, c'était un plaisir. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Quittons désormais les Émirats Arabes Unis pour la Tunisie, où deux frères pleins de ressources ont construit la première voiture 100% tunisienne. Comme l'explique notre journaliste Roselys Thompson, les deux hommes ont de grands projets pour développer leur entreprise. Bien qu'il n'y ait aucune expérience dans l'industrie automobile, les frères Omar et Ziet Giga ont créé leur entreprise Wallis Car en 2006. Non sans difficulté. C'était difficile, à être honnête. C'était compliqué, pour être honnête. Surtout dans un pays où la culture automobile n'est pas aussi forte qu'en Europe ou en Amérique. Notre défi, c'était de convaincre les Tunisiens, mais aussi les Européens, de faire confiance à une nouvelle marque tunisienne dans l'industrie automobile. Wallis Car produit seulement 350 voitures à l'année, assemblées à la main. Les ventes sont réparties entre le marché européen et tunisien. Dans l'industrie automobile, on parle toujours de production de masse. Nos voitures sont fabriquées à la main et ce n'est plus possible dans les pays industrialisés, sauf pour les voitures très chères. Nous, nous fabriquons des voitures vendues autour de 15 000 euros. 100% fait main, donc c'est vraiment unique. L'an dernier, plus de 98 millions d'automobiles ont été produites dans le monde, dont seulement 3% au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La Chine et l'Europe dominent actuellement le marché et la demande de véhicules électriques a augmenté de 63% en 2018 par rapport à 2017. Pour survivre, les deux frères doivent suivre la tendance. Je crois que l'industrie automobile et les constructeurs automobiles s'orientent de plus en plus vers l'électrique. Wallis Car ne veut pas être à la traîne, alors nous développons une nouvelle voiture. Comme vous pouvez le voir, c'est de la fibre de verre, c'est extrêmement solide. Oui, c'est très solide. Et ce modèle, nous allons aussi le rendre électrique. Donc ce qui est bien, c'est que ça rendra la voiture plus légère et plus facile à produire. Selon certains experts, les voitures électriques représentent l'avancée technologique la plus importante de ces dernières années dans l'industrie automobile. Mais le problème, c'est l'autonomie des batteries. Une voiture électrique ne parcourt en moyenne que 200 kilomètres. Et lorsque vous roulez sur de longues autoroutes désertiques ou sur de longs trajets, cela devient problématique. Pour l'heure, la demande de voitures électriques provient principalement du marché européen. Mais les frères Giga estiment que les véhicules hybrides essence électrique pourraient être la solution dans la région. C'est la fin de l'émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voici d'ailleurs les publications qui ont retenu notre attention cette semaine. A bientôt. L'entrepreneur iranien Ali Reza a visité un espace de co-working aux Émirats. Il adore explorer l'univers bouillonnant des start-up de la région. Rania de Jordanie a partagé cette photo prise lors d'une séance de brainstorming avec son équipe. Et enfin, Ella de Tunisie qui a testé la voiture jaune de Wallis Car, très pratique selon elle, pour conduire en ville. Sous-titrage Société Radio-Canada